Je vais faire une petite introduction et puis ensuite, je laisserai la parole à Éric et Julien. Donc, à commencer par vous souhaiter une bonne soirée. On est de nouveau ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Je me représente, je suis Stéphane Roy, psychologue, psychothérapeute, co-directeur de l'Institut de l'Université. Une nouvelle fois, on tient particulièrement à vous remercier de votre fidélité, de vos mots d'encouragement concernant ces webinaires et leurs poursuites. Les mots qui reviennent souvent sont espaces de pensée, de liberté, des moments de respiration, des moments de prise de recul, de réflexion et puis aussi toujours dans un souci de mise en lien, par exemple. Donc, ce webinaire ce soir s'inscrit à la fois, bien sûr, en lien avec les formations dispensées à l'Institut du Métis, nos thérapies narratives, la thérapie du lien et des mondes relationnels, mais également aussi en lien avec notre congrès qui est et qui va être un moment fort de l'Institut. À ce propos, je vous rappelle que le congrès, notre congrès aura lieu du 31 mai au 3 juin 2023. Alors, comme cette année, le prochain congrès se déroulera au Palais des congrès de la Bôle. Et donc, il aura pour thème s'accorder, co-créer, transmettre le lien au cœur de la thérapie. Vous pourrez retrouver le programme qui est en cours de finalisation sur le site. Il y a déjà un certain nombre d'informations, mais vous pourrez très prochainement retrouver le programme sur le site Internet de l'Institut à la rubrique congrès. Voilà, donc maintenant, venons-en à notre sujet du jour. Je vous propose d'accueillir nos deux orateurs qui vont intervenir ce soir sur le thème « Se décentrer du discours dominant pour qu'émerge une pensée singulière ». Donc, c'est avec plaisir que nous accueillons ce soir le docteur Julien Belbez. Je représente Julien, psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute, enseignant, formateur aux thérapies narratives et les rédacteurs en chef aussi de la revue Hypnose et Thérapie Brève. Et puis, nous accueillons aussi le docteur Éric Bardot. Donc, Éric est psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute. Il est le directeur de l'Institut de l'Hymétisme. Et puis, il est le développeur et concepteur de la thérapie du lien et des mondes relationnels. Donc, comme à notre habitude, Julien et Éric vont intervenir sur le thème d'aujourd'hui pendant environ une petite heure. Et puis, dans un deuxième temps, nous laisserons place à vos questions. que je relaierai tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au cours des échanges sur le chat. Et puis, bien sûr, je le rappelle, comme d'habitude, le webinaire, il est enregistré. Et donc, il sera à voir et à revoir en replay sur la chaîne YouTube de l'Institut de l'Hymétisme. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous souhaite un très bon webinaire. Et je laisse maintenant la parole à Éric et à Julien. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Merci, Stéphane. Bonjour, Julien. Bonjour, Éric. Ce thème, ce décentré du discours dominant pour qu'émerge une pensée singulière, est un thème qui nous tient à cœur dans la mesure où, comme nous partageons ensemble la formation en approche narrative, et qu'on ne peut pas occulter que ce décentré du discours dominant évoque à la fois le constructionnisme social et, bien sûr, l'approche narrative comme la télémère, comme la thérapie du lien évoque relationnel. Voilà, je te propose que nous commencions à réfléchir sur, justement, ce que signifie se décentrer, d'où vient le discours dominant qu'il construit, qu'est-ce que le processus émergent, qu'est-ce qui émerge, et d'où vient cette émergence, et enfin, la pensée singulière, est-ce une pensée propre en soi, ou est-ce qu'il s'agit de la singularité dans l'être ensemble ? Est-ce que ça te convient ? Oui, c'est parfaitement. Vas-y. Vas-y, donc, si je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire, sur le premier point, c'est cette notion de décentré. Donc, ce décentré, j'ai noté, du discours dominant. Donc, ce qui est important, c'est cette dimension de « du » dans « du discours dominant », car si nous avons besoin de décentrer, c'est que nous sommes pris dans un discours dominant. Donc, l'idée qui est derrière ça, c'est que dans la société, il y a toujours des discours qui circulent, des manières d'être, de faire. S'il y a un discours dominant, c'est que ce discours a pris une place prépondérante par rapport à d'autres discours. Donc, une société est un ensemble de personnes en interaction dans laquelle il y a un certain nombre de personnes qui soutiennent des discours qui peuvent aller dans telle ou telle direction. Or, aujourd'hui, nous pouvons constater que dans nos sociétés modernes, le discours dominant est soutenu par une vision, on pourrait dire, technique du monde. Et cette vision technique du monde va se traduire par rapport au tissu social, par le développement de normes, c'est-à-dire qui vont soutenir des comportements, voilà ce qu'il faut faire, faire ça c'est bien, c'est ce que doivent faire les gens, ce qui amène les personnes qui sont dans cette société pour pouvoir accepter le lien social, et être pris dans le lien social, de se situer par rapport à cette question de cette norme qui est construite socialement. Si vous refusez totalement la norme, vous vous situez hors société. Donc, vous avez un pied dans le social, mais pas dans le social en termes d'interaction, dans ce social qui est lié au discours dominant, c'est-à-dire au discours normatif. Et ce discours normatif est un discours qui est pris dans le monde actuel, dans un imaginaire technique important, c'est ce qui caractérise le monde, dans lequel la pensée dominante est une pensée opératoire, ou pseudo-opératoire, parce que ce n'est pas une véritable pensée opératoire, pseudo-opératoire, et un certain nombre de dimensions de l'être humain, qui sont en rapport avec sa singularité, ne sont pas pensées. En particulier, la subjectivité individuelle dans l'être ensemble, c'est-à-dire dans la relation. Nous savons tous que c'est à partir de l'expérience relationnelle que va émerger la subjectivité. Sans expérience relationnelle, la subjectivité ne peut pas émerger. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que ce discours technique ne pense pas la relation, puisqu'il pense des objets les uns à côté des autres, il pense des connexions d'objets. Donc, se décentrer de ce discours, c'est l'être en capacité pour moi à pouvoir être en relation avec, et pas sous la domination de ce discours. La question, est-ce que c'est facile ou pas ? Évidemment, c'est très difficile, puisque en thérapie, nous voyons beaucoup de gens qui sont prisonniers de ces représentations dominantes qui, parce qu'elles ont éliminé d'autres potentialités de vie, sont des relations dominatrices. Ça va prendre le pouvoir sur la manière dont le sujet vit. Et lorsque ça prend le pouvoir, le sujet va confondre sa subjectivité avec la subjectivité produite socialement par les normes. Et vous avez un niveau de confusion entre ce que je vis moi en termes subjectifs et mon désir de rentrer dans le social, dans la relation à l'autre, et ce désir de rentrer en relation m'amène à confondre la production subjective de ma position avec la personne que je suis dans ma singularité. Évidemment, lorsque je vais rentrer dans le système normatif, la subjectivité est une subjectivité qui n'aura rien de singulière, au sens où tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir une singularité qui va s'exprimer dans un être ensemble dans lequel la relation est en place. Donc, ce serait le premier point que je dis. C'est une mise en perspective, mais c'est la question de la norme, de la technique, et ça, ce n'est pas si facile que ça, se décentrer. Donc, si je rebondis sur ce que tu viens de dire, plein de choses, Julien, et si je rebondis sur ce que tu viens de dire, en fait, est-ce que je peux dire que toute construction humaine, que ce soit la construction proche, comme par exemple la famille, comme la construction sociétale, va construire une histoire dominante dans tous les cas. Et que la question, ce n'est pas la question du discours dominant, c'est que la dimension normative du discours dominant a comme fonction première de pouvoir vivre ensemble. Là où les choses se corsent, c'est qu'à partir du moment où, me semble-t-il, est perdue l'idée que ce discours dominant est l'expression du groupe, de la communauté, de la société, dans une intention partagée d'organiser et de structurer le vivre ensemble. Dès lors que cette structuration du vivre ensemble qui, inévitablement, amène une dimension symbolique de la norme, c'est-à-dire, en d'autres termes, que cette norme devient l'expression d'un choix et non pas d'une vérité. Mais dès lors qu'à ce moment-là, ce choix est transformé en vérité, qui, en retour, à ce moment-là, s'impose d'une manière exclusive aux membres de la communauté, à ce moment-là, on n'est plus dans une dimension relationnelle, mais on est dans une dimension fonctionnelle et instrumentale, où chaque membre de la communauté devient un élément contraignant de l'expression de la norme. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est la norme qui impose le mode de pensée, le comportement, et ce qui est, en d'autres termes, si je le dis simplement, ce qui est bien ou mal ou bon ou mauvais. C'est exactement ça. Et à ce moment-là, on va rentrer dans une pensée binaire, où tu es ou dedans ou dehors. Exactement. Tu n'as plus de nuances. Voilà. Et là où c'est extrêmement compliqué, c'est que justement, lorsque je parle, et je vais introduire le terme de décentré, ça va être justement de pouvoir habiter cette troisième voie qui est de sortir de la contrainte du « ou dedans ou dehors ». C'est-à-dire ou dedans asservir la norme, ou dehors en opposition à la norme, qui est encore une autre forme d'asservissement. Et la position décentrée, me semble-t-il, et cette position extrêmement complexe, qui est, me semble-t-il, aussi à la base de la thérapie, ou en tout cas des approches thérapeutiques que nous développons, c'est qu'il y a à la fois, dans l'acceptation que la norme existe, ce n'est pas être d'accord avec la norme, la norme existe, et qu'elle a cette dimension de discours de vérité, et dans la décentration, c'est de pouvoir observer, je dirais en position métal, les effets en retour de la norme, et les effets en retour sur soi, sur les autres. Et qu'à ce moment-là, va se questionner de, en retour, quels effets a ce discours dominant, cette pensée dominante, sur ma propre existence. en tant qu'être singulier, et à la fois dans ma relation à moi, en tant que personne singulier, mais évidemment, en interaction avec les autres. il est évident que c'est quand l'effet en retour met en évidence des conséquences identitaires négatives, en disant, je ne suis pas à la hauteur, je suis mal, ça a des effets dissociatifs sur ton vécu corporel, que la norme, à ce moment-là, est dans le registre de la vérité. Mais le registre de la vérité dans la norme, pour moi, qui est dans un imaginaire technique, puisque c'est à ce moment-là que la norme n'est plus, il n'y a plus cette intentionnalité dont tu parlais, partagée, qui est au départ. La norme, à ce moment-là, est simplement une procédure. Tu vois ? Et la vérité doit être pensée comme une efficacité. C'est la vérité comme efficacité. C'est production de comportements efficaces, en fonction d'objectifs qui sont décrits par un certain nombre de personnes qui, dans la société, ont intérêt à ce que ces objectifs puissent se développer. Donc, le point central que tu viens de soulever, c'est le premier point, c'est que la norme en soi, ce n'est pas mauvais ou bon une norme, la norme va basculer dans des effets négatifs en retour à partir du moment où cette intentionnalité partagée n'est pas là. C'est-à-dire que le choix n'est plus là et que c'est quelque chose qui est imposé de l'extérieur et c'est une vérité auquel on est confronté comme c'est comme ça parce que c'est la seule position efficace, le reste ne marche pas. Tu vois, c'est ce que j'appelle la pensée pseudo-opératoire. Ça, c'est ce monde-là, on pourrait dire que c'est le monde dans lequel un certain nombre de technocrates ou d'idéologies technocratiques est au pouvoir, c'est-à-dire un monde technique et aussi un monde qui ne pense pas à la relation humaine. Si elle ne pense pas à la relation humaine, c'est-à-dire qu'elle ne pense pas l'intentionnalité, elle ne pense pas le monde des valeurs, elle ne pense pas la dimension affective, mais ce qu'elle pense, c'est des comportements, des déroulés de comportements qui sont considérés comme plus efficaces que d'autres pour pouvoir vivre en société. Il est évident que les gens qui produisent ce type de normes, c'est-à-dire qu'ils vont être amenés à éliminer, les gens qui sont en dehors, sont des gens qui ont des bonnes intentions, mais ils vont s'appuyer sur des experts et l'expert est celui qui va défendre les objectifs qu'ils ont mis en place. Or, la difficulté de la question de la norme, c'est justement notre degré de liberté par rapport à la norme, ce que tu appelais le choix, notre relation à la norme, c'est-à-dire de réintroduire une dimension de choix par rapport à la norme. Mais si nous voulons réintroduire cette notion de choix par rapport à la norme, il est nécessaire de réintroduire la capacité du sujet d'être un être de valeur, c'est-à-dire quelqu'un pour qui la notion de liberté a du sens, un être pour qui la manière dont l'autre va agir, va l'affecter, va pouvoir enrichir sa vie, il va pouvoir collaborer, coopérer avec l'autre. Et ces choses-là, ce sont des choses qui vont amener de l'émergence et de l'imprévu. Alors, l'émergence et l'imprévu, c'est ce qui fait peur aux gens qui utilisent des tentatives de solutions au niveau social en termes de contrôle. Parce que le contrôle social prend la forme normative. Il va prendre une forme normative pour être sûr que les gens vont être amenés à avoir tel ou tel comportement qui est décrit et pensé comme un bien. Ce n'est pas... Parce que les gens pensent sincèrement que c'est une bonne chose de faire comme ça. Mais au fur et à mesure de ce type de registre de relation à la norme, les personnes vont perdre leur capacité de s'interroger. Ils vont réfléchir de moins en moins. Ils vont devenir de plus en plus perméables à cette vision de la norme. Et à un moment donné, ils ne savent pas pourquoi, ils vont surtout ressentir dans leur corps des sensations de dissociation, tu vois, d'être mal à l'aise dans leur corps, difficulté à accueillir leur ressenti sensoriel. qui vont commencer à être pas bien, ruminés, etc. Et à avoir des conséquences identitaires négatives. Sans comprendre tout ça vient. Puisque, au départ, la norme est perçue de manière positive. Et il y a une confusion à ce niveau-là entre la norme et la loi. La loi qui, théoriquement, amène les sujets à « je suis d'accord ou pas d'accord ». Ça s'adresse à la liberté du sujet. C'est pour ça que la personne n'est pas punie de la même manière quand l'acte a été volontaire, intentionnel ou pas. La norme, la question de l'intentionnalité ne se pose pas. C'est simplement un comportement. Et l'intentionnalité est décrite simplement par la production, l'efficacité. Ce qui remplace l'intentionnalité, c'est cette notion d'efficacité par rapport à des actions. Pour moi, c'est ça le point important. C'est comment on peut arriver à se décentrer de ça. Sur quoi on peut s'appuyer pour ? Alors évidemment, comme nous le montre Michel Foucault, partout où il y a du pouvoir, il y a de la résistance. Donc évidemment, les normes ne peuvent pas être puissantes à 100% puisqu'il va y avoir de la souffrance, puisqu'il va y avoir un certain nombre de gens qui vont se révolter contre. D'accord. Mais ce qui est difficile, c'est que les gens qui vont souffrir et qui vont se révolter contre, vont interpréter la plupart du temps leurs difficultés comme étant incapables de s'adapter à la norme, comme du côté du déficit et non pas du côté de rendre hommage à d'autres histoires. C'est-à-dire du côté du déficit ou du côté de la pathologie mentale. Exactement. Voir organique. C'est ça. C'est exactement ça. Ou du côté de l'inadaptation ou du côté de l'inadaptation et de la compétence. C'est ça. Ou du côté du pathologique. Oui, de la folie. ou de la pathologie organique. Organique aussi. Psychosomatique. Oui, psychosomatique, on est bien d'accord. Et effectivement, ça pose la question en retour de l'expression de la souffrance et de la révolte. Voilà. C'est-à-dire la... Oui, vas-y. Je dirais, dans ce que j'entends et dans ce que je partage, c'est que c'est de laisser entendre que dans l'expression de cette souffrance et dans l'expression de cette révolte, il y a... Elle exprime aussi sur l'autre versant l'expression de la tentative d'exprimer que la personne que je suis, l'être que je suis dans son authenticité n'est pas OK avec la norme. C'est exactement ça. Avec l'emprise de la norme sur ma vie. Ce n'est pas avec la norme, c'est avec l'emprise de la norme sur ta vie. C'est-à-dire que la relation à la norme, tu n'es plus libre d'être dans la relation avec la norme, mais la norme s'impose à toi. Et tu dois obéir même si tu sens que la manière dont elle va se dérouler dans les contextes de vie où tu es n'est pas adaptée. Et c'est intéressant car quand je t'entends, j'ai retrouvé il y a peu de temps, pourtant je l'avais lu à d'autres époques, mais c'est étrange comme à certains moments ce que l'on peut lire, on le comprend intellectuellement et ça passe et puis à d'autres moments tout d'un coup, ploum, ça fait tilt. Et je ne peux pas m'empêcher d'amener cette pensée de Saint-Simon, de la pensée matérialiste de Saint-Simon qui disait à l'époque et peut-être que c'est bien là où on en est, qu'il faudrait renoncer à la gouvernance des hommes pour l'administration des choses. Sauf que, et je me dis, est-ce que l'on n'est pas aujourd'hui dans cet excès de l'administration des choses en occultant que l'administration des choses, malheureusement, comme pensée dominante, est un mode de gouvernance des hommes. Exactement. Or, l'administration des choses comme mode de gouvernance des hommes laisse entendre qu'à ce moment-là, il faut transformer l'être humain en un agent exécutant, c'est-à-dire l'agentiser ou, comme on dit dans les sciences, comment dirais-je moi, dans la technologie, en faire un système adaptatif autonome. Exactement ça. Or, le système adaptatif autonome à ce moment-là peut être parfaitement désaffectivé. C'est exactement ça. Et donc, l'observation est, et c'est, me semble-t-il, ce qui est tout à fait essentiel à comprendre, c'est qu'à ce moment-là, il y a une confusion entre être en lien avec l'autre et être en lien avec la norme. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce n'est plus la dimension relationnelle à l'autre qui est au premier plan et ce qui va émerger de cette dimension relationnelle, ça veut dire que les interactions et la relation vont être organisées par la norme. Et quand je me fais cette réflexion, ça m'amène à penser que ce n'est peut-être pas par hasard cette expansion de la pratique de l'hypnose et de ses dérivés dans notre culture, car, en tout cas dans l'histoire de France, quand on observe la présence de l'hypnose dans l'espace social, on peut faire une corrélation et nous pouvons faire une corrélation avec les moments où justement la norme crée une telle contrainte qu'il y a besoin d'espace de liberté en termes de relation. et qu'on observe d'ailleurs qu'à partir du moment où se retrouve cet espace d'être ensemble, où la société découvre et se respecture sur un espace d'être ensemble, l'hypnose a tendance à redevenir dans sa dimension formelle beaucoup plus confidentielle. On peut souligner ça, que historiquement, il y a des moments où l'hypnose commence à intéresser un certain nombre de personnes ou la trans, tu te vois, qui est la transrelationnelle, justement, dans des moments où justement tu es fixé à un point qui est peu mobile puisque prisonnier de certaines représentations sociales. Et ce que tu dis là sur Saint-Simon, me paraît au centre, c'est gérer les hommes comme on gère les choses. L'homme est imprévisible. Donc, les relations sont imprévisibles parce que d'une relation, on ne sait pas ce qui va émerger. Et donc, Saint-Simon dit c'est administrer les choses. Donc, quand on dit transformer l'être humain en exécutant, en simple exécutant, c'est qu'à la limite, en tant que simple exécutant, tu peux être remplacé par un ordinateur ou par une machine. Oui. ou te transformer en être augmenté. Voilà. C'est l'histoire du transhumanisme. La logique du transhumanisme est une logique qui est en rapport avec l'administration des choses. Et c'est une logique qui est en lien avec une vision normative qui est prise dans une idéologie technique où on pense où on pense que grâce à la technicité de cette administration, de cette gestion, de cette production de normes, eh bien, on va pouvoir observer une augmentation de l'efficacité par rapport aux objectifs qui ont été décrits et cités. mais le sens de l'action n'est jamais posé. Pour employer une formule célèbre, c'est une accumulation d'énergie en vue de l'action, mais le sens lui-même n'est pas posé. Et alors, c'est quand justement ce sens n'est pas posé que l'hypnose revient. Parce que ce qui est au centre de l'hypnose, c'est la question de la relation. Et évidemment, il y a un lien entre la question de la relation vivante et la question du sens. Et si je rebondis sur ce que tu dis, il me semble que ça pose une question importante par rapport à notre pratique de psy et par rapport à la pratique de la thérapie, c'est quelle position par rapport à la norme. En d'autres termes, est-ce que le psy est là pour normaliser le comportement de telle sorte qu'il soit congruent et adapté à la norme ? Ou est-ce que le psy et la thérapie ont comme objectif d'amener la personne dans l'émergence de sa singularité ? C'est vraiment une question de fond et c'est une question qui pose la question de l'éthique de notre travail. Mais l'idée, c'est la notion d'adaptation. La notion d'adaptation, c'est adapter quelqu'un dans une réalité dans laquelle il sent par un certain nombre d'effets, en retour, comme on a parlé tout à l'heure, qu'il n'est pas à sa place. C'est ça que vous devez faire. Accepter de faire ça. Même à la limite, culpabiliser la personne en disant ce qu'elle fait, c'est immoral puisque la morale, le bien ou le mal, passe par la norme maintenant. Si vous ne faites pas ça, c'est immoral. Ou au contraire, est-ce que la position, c'est de permettre à la personne avec qui on est de pouvoir rentrer dans cette dimension de choix par rapport à la norme, c'est-à-dire de pouvoir accepter ce qui est valable dans la norme, mais ce qui, dans la norme, l'empêche d'exister comme sujet ou ce qui détruit la subjectivité et les relations, de pouvoir être en capacité de le critiquer. Et donc, évidemment, ça nous amène à changer de position, à ne pas être un support nous-mêmes de l'adaptation normative, mais ça ne veut pas dire par la même occasion que nous critiquons toute position normative. Ça veut dire que dans tel contexte, la position normative est une position qui empêche le sujet d'avoir accès à lui-même et donc, la position que nous avons, c'est une position décentrée. La position centrée, ce serait de dire la norme, c'est ça que vous devez gérer parce qu'on verrait ce qui est bien pour l'autre. C'est en ce sens-là qu'on peut même avoir beaucoup de techniques de thérapie qui sont des techniques de suggestion rentrer dans cette norme et amener la personne à avoir envie de rentrer dans cette norme alors que c'est un espace dans lequel il vit une grande solitude et une efficacité qui est une efficacité qui est de moins en moins efficace et qui fait de plus en plus souffrir et qui fatigue les gens. Donc ça, c'est le point important. Pour se décentrer du discours normatif, la position du thérapeute, c'est une position de lui-même d'être décentré par rapport aux effets de la norme, de pouvoir reconnaître que la norme est là et qu'elle a aussi des intentions positives, mais en même temps que la norme telle qu'elle fonctionne peut avoir des effets extrêmement déstructurants pour les personnes. Notre questionnement a pour but de percevoir la différence entre les deux. Oui, si je rebondis sur ce que tu dis, c'est, je pourrais dire en prenant la position du patient, qui va pouvoir entendre la souffrance qui m'habite ? Et l'inadéquation ou l'incapacité à accorder ma singularité avec le contexte et la norme et qui va pouvoir l'entendre et l'entendre d'une manière non-jugeante, justement, ou non-normative. Non-jugeante, non-normative. C'est-à-dire qui va être à l'écoute que les effets en retour sont des effets qui créent chez moi de la souffrance. C'est ça. Et qu'il y a en termes d'adéquation, d'ajustement, d'accordage, qu'il y a une dimension légitime dans cette souffrance. Qu'ici, cette dimension légitime n'est pas reconnue par l'autre, alors je deviens un fou, un malade, un déviant, un anormal, un monstre, j'en passe. C'est exactement ça. C'est ce qui va nourrir en retour le sentiment de seul au monde et le sentiment d'impuissance et le sentiment d'échec personnel. C'est exactement ce que tu décris. Tu mets un mot important sur la question de la légitimité de la souffrance. Oui. C'est-à-dire que ma souffrance est légitime. Évidemment, si ma souffrance est légitime, c'est que derrière ça, il y a des interactions sociales qui ne correspondent pas, c'est-à-dire qui m'empêchent d'être en relation avec l'autre, avec moi-même. En confondant la relation politique avec une relation purement administrative de gestion des choses. Donc, ça, évidemment, ça va amener de la souffrance. mais une fois que cette souffrance va être là, la reconnaissance de la légitimité de cette souffrance, c'est-à-dire que cette souffrance a des intentions qui sont, on pourrait dire, positives, il y a quelque chose de vivant dans cette souffrance, ça doit être accueilli et reconnu et non pas pensé comme un déficit, un défaut de fonctionnement, la personne n'est pas assez forte, il faudrait qu'elle fasse plus de stages d'affirmation de soi, etc. Tout le développement humain qui a été développé par des techniques pour être en capacité d'être adapté. Cette dimension est centrale. Sinon, évidemment, on tombe dans la personne qui a vécu comme une personne déficitaire ou si elle le fait exprès comme quelqu'un de déviant ou si c'est plus fort qu'elle comme une personne folle. Tu vois ? Et là, on est dans une impasse puisque la thérapie va avoir des effets contraires à ce qu'elle cherche. C'est d'autant que en tant qu'être humain et encore en plus en collectif, nous ne pouvons pas faire autrement que d'interpréter et que de surcroît, la tentative chez nous, c'est que ces interprétations, on les généralise et ça devienne des généralités et que si ces généralités s'inscrivent dans un discours de vérité, à ce moment-là, ça devient une norme. Or, nous oublions tout le temps que notre modèle, que notre mode d'interprétation nécessite des grilles de lecture. Alors, il me semble que c'est oublier qu'une grille de lecture n'est qu'une grille de lecture et que à l'échelle du temps, et à l'échelle de l'humanité, il y a eu une diversité de grilles de lecture pour pouvoir donner sens. Et c'est d'oublier qu'à partir du moment que la question de la norme, c'est de dire que c'est cette grille de lecture-là qui dit le vrai et qui contraint à ce que ça ne soit plus une grille de lecture, mais qu'elle soumette en quelque sorte l'humain a, comment dirais-je moi, a être conforme à la grille de lecture. Et en retour, c'est un élément important parce qu'à ce moment-là, ça organise la prévisibilité des comportements et l'imprévisibilité est exclue. Et plus la grille de lecture se rigidifie, moins elle devient plastique et moins elle est dans le registre de l'opératoire et moins du symbolique et plus à ce moment-là elle rigidifie et a cette prise des comportements. C'est exactement ça, oui. Et pour moi, dissout la créativité. On est bien d'accord. Il est quand même, me semble-t-il, une des bases fondamentales de ce qui nous caractérise comme être humain. L'objectif quand même, c'est de supprimer la créativité parce que ça mène de l'imprévisible. Ce que tu viens de décrire, il faut que ce soit prévisible. Voilà. Tout soit sous contrôle. Vraisemblable et reproductible. Et reproductible. Oui. OK. Donc un des points que tu viens de décrire, si on reprend ça, c'est la notion d'interprétation, d'où l'importance de la pluralité des interprétations. C'est-à-dire que ce que décrit la norme, c'est une, on pourrait dire, interprétation dominante. Oui. Et l'idée, c'est d'avoir une pluralité d'interprétations et de maintenir l'idée centrale d'une pluralité d'interprétations. Que ce soit par rapport aujourd'hui, mais comme ça a toujours existé depuis l'origine du monde, c'est-à-dire que pour qu'il y ait du symbolique et pas simplement de l'opératoire, il est nécessaire qu'il y ait une pluralité d'interprétations. Oui, c'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'il y ait le jeu de à la fois le semblable et à la fois le différent. C'est ça. Il faut les deux. Tu vois, et dans la manière dont la différence s'installe, il y a toujours un écart. ce n'est pas toujours de la même manière que ça revient. Tu vois, ça revient toujours avec un écart et c'est justement parce qu'on reconnaît cet écart et c'était. Il n'y aurait pas de vie s'il n'y avait pas d'écart. Si ça revenait à l'identique, toujours, c'est comme si on était des machines et c'est comme si la société elle-même était une grosse machine. À partir du moment où il y a des êtres humains, il y a des relations, il y a toujours des écarts et donc c'est par ces écarts que passe la vie et donc que peut s'installer une pensée qui a une dimension symbolique et pas simplement une dimension opératoire. Donc cette notion de pluralité pour moi des interprétations est vraiment très importante mais on le retrouve dans tout un tas de contextes où quand il n'y a qu'une seule interprétation possible, on prend au pied de la lettre. Donc il y a un lien, on pourrait dire, entre un certain discours normatif qui se croit un discours libérateur souvent mais qui est un discours fondamentaliste dans la mesure où il n'accepte pas la pluralité ou en tout cas il n'arrive pas à légitimer la pluralité des interprétations. Et qui fonctionne sur un système de double lien si je fais référence à Bedsen qui est soit libre et en même temps soumets-toi. Voilà. Et ce qu'on a aujourd'hui c'est ce phénomène de liberté produite par les normes qui est soit libre, nous souhaitons que chacun soit le plus libre possible, soit libre, mais pour être libre fait la norme, devient transparent la norme qui a été décidée par un certain nombre de comités d'experts ou de personnes qui sont aux manettes qui peuvent se tromper ou pas ou qui vont faire vivre des normes. Donc évidemment c'est un double lien qui maintient les personnes dans des logiques dissociatives et donc dans une souffrance qui va émerger automatiquement. Elle ne peut pas ne pas émerger. Et ensuite qu'est-ce qu'on fait avec cette souffrance ? Tu vois. Et le lieu de la thérapie et en particulier lorsqu'il y a une dimension d'hypnose, tu vois, c'est de réintroduire cette dimension de la relation qui a justement été évacuée et dans cette relation il y a toujours des écarts, il y a toujours une pluralité d'interprétation, il y a toujours une manière dont la différence se conjugue, etc. Et c'est évidemment la position décentrée qui va permettre de s'intéresser à tous ces aspects-là. C'est-à-dire que le thérapeute se décentre quelque part de la logique productiviste de la norme qui voit qu'elle est là, qu'elle a des intentions positives mais qu'elle prend un peu trop de place parce qu'elle sort de son registre. La norme pour quand on a un fonctionnement purement technique pour des objets, il y a des normes à respecter, ça, ça paraît logique. Là, ça devient pathologique et problématique, c'est quand la norme ne travaille pas avec des objets techniques mais veut transformer les êtres humains en objets pour pouvoir les gérer. C'est là où ça dérape. C'est ce que tu disais avec Saint-Simon. Et je vais rebondir sur ce que tu dis justement et que c'est là où à ce moment-là nous rentrons dans l'idée que ce qui est au centre de la thérapie repose sur des processus d'influence réciproque. Oui. Et si ça repose sur des processus d'influence réciproque, il y a quelque chose tu vois à ton contact comme on partage la formation en narrative qui m'a vraiment éclairé et frappé. C'est la différence entre la position d'expert qui est du savoir sûr et cette position de la singularité du thérapeute dans l'approche narrative comme dans d'autres approches comme en thérapie du lien des mondes relationnels qui est la question du témoignage et qu'en fait le témoignage à ce moment-là n'est possible qu'à partir du moment où on rentre dans l'observation de ce que le discours dominant la symptomatologie dominante telle qu'elle est exprimée et le discours dominant par le patient l'observation de quels effets ça a chez soi dans l'interaction entre l'humain que je suis et le savoir-être d'expert qui est le mien mais qui doit être en arrière-plan et en fait la question est qu'à ce moment-là on est dans la connaissance dans un champ de connaissance qui prend appui sur l'expérientiel c'est à partir de l'expérience que je vais pouvoir témoigner et qu'à ce moment-là ce témoignage va permettre chez l'autre non seulement de nommer l'expression de l'emprise par rapport à l'histoire dominante ou la comment dirais-je de le nommer et en même temps et que cette nomination va être une émergence c'est-à-dire ça va être l'expression d'une rencontre d'une expérience partagée c'est exactement ça qui en retour va amener le patient la personne à dire là je me sens compris entendu et compris c'est ce que tu me viens de dire là pour moi est vraiment central tu l'as très bien expliqué en narratif tu vois on parle de position décentrée jusqu'à maintenant on a développé le côté décentré et là tu as introduit le côté d'influence réciproque mais évidemment cette influence réciproque elle est en lien avec la vie affective c'est parce que nous-mêmes on peut se positionner et ressentir les effets de cette norme tu vois et faire avec et la mettre en représentation et qu'on peut percevoir le sens tu vois comme on disait la légitimité de la souffrance de l'autre parce qu'on est connecté aux effets de cette histoire de ce monde normatif que la personne va pouvoir se sentir en relation avec nous et à partir duquel il va émerger quelque chose et c'est à partir du moment où quelque chose va émerger de cette relation dans la relation que le sujet est en capacité non plus d'être dans la norme d'être prisonnier de la norme mais d'être en capacité de mettre la norme sous forme de représentation d'être en relation avec mais ça ça ne peut venir que si comme tu parles de cette influence réciproque et pensée et si on voit le lien entre la vie affective et la notion d'influence tu vois en termes de pensée on peut avoir une influence au sens d'activation des processus créatifs chez l'autre en termes de pensée que dans la mesure tu vois où nous avons pu remettre en place cette dimension du entre guillemets partage affectif donc de la rencontre dont tu parlais tout à l'heure ça c'est un truc pour moi qui est absolument central toi dans l'approche narrative mais je dirais aussi dans la télémère dans toutes les approches qui mettent au centre la capacité du sujet à retrouver sa créativité et se pouvoir se positionner comme sujet dans la relation si ce n'est pas le cas tu vois si le thérapeute se met dans la position du savoir sûr tu te vois à partir de ce moment-là il n'est plus en relation avec l'autre et l'autre est enfermé dans le monde de la norme et la créativité ne pourra jamais se développer tu vois la relation ne va pas s'installer donc la créativité ne va pas s'installer et donc le sujet ne sera dans l'incapacité de faire passer la perception de la norme dans le registre de la représentation mentale au contraire ça va avoir des effets on pourrait dire sur le sujet direct donc de clivage ou d'autres selon les termes qu'on emploie où la personne a des effets dissociatifs elle est prise dans ses processus dissociatifs donc l'idée qui me paraît majeure c'est de se dire que le rôle du thérapeute c'est d'être dans cette position de témoignage et non pas de savoir sûr et s'il y a une dimension de témoignage c'est que quelque part on peut se mettre en relation avec le fait d'être touché par des mots qu'emploie l'autre et que l'autre va exprimer sa souffrance avec des mots il faut que ça puisse nous toucher comme la vie peut nous toucher à l'exprimer par l'autre et qui réhumanise l'expérience de souffrance au lieu de l'exclure exactement ça réhumanise comme quelque chose d'anormal exactement la souffrance fait partie de la vie et le paradoxe c'est que souvent dans ces logiques de gestion en réduisant l'être humain à l'administration des choses l'objectif c'est d'éliminer la souffrance c'est des visions utopiques mais à la fin il ne reste plus que ça tu es coincé dedans parce que tu n'arrives pas à réhumaniser la souffrance qui est une des modalités de la vie affective oui 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 ben oui j'ai l'habitude de dire et c'est bien ça m'amène plusieurs choses alors vas-y je vais juste rebondir là oui ça m'amène à la question de la dimension traumatogène de la société que nous avons construite et que justement dans l'illusion de l'utopie que ce monde pourrait éradiquer le mal et la violence et la violence en fait en retour comme dit fort bien vatslavique l'utopie d'un monde sans problème est une utopie mais la souffrance qu'elle engendre est bien réelle voilà et donc comme on dit on fait sortir la souffrance la violence la détresse par la porte et puis elle revient par la fenêtre donc ça c'est un premier point le deuxième sur lequel je vais rebondir en t'entendant c'est que c'est que ça m'évoquait aussi la question de l'entrée de l'adolescent dans le monde des adultes et que je me disais comment l'adolescent peut-il exprimer sa singularité car un adolescent qui rentre dans le monde des adultes en termes d'autonomisation c'est-à-dire qu'il prend de son histoire passée ce qui lui convient et il laisse ce qui ne lui convient pas pour construire une nouvelle vie évidemment alors qu'est-ce qui se passe si enfants adolescents adultes sont tous dans la même histoire normative ou à ce moment-là va être l'espace de construction d'un processus d'autonomisation et quand je dis ça c'est parce qu'aujourd'hui je suis sidéré dans ma pratique par le nombre d'enfants et d'adolescents et surtout d'adoles et pré-ados qui sont en alors on parlait de phobie scolaire aujourd'hui je crois je me dis mais on est bien au-delà de ça c'est-à-dire que c'est comme si la construction d'une identité singulière est autre que la dimension normative dans laquelle tout le monde est pris de l'adulte de l'adolescent et de l'enfant est tellement une dimension normative qu'il n'y a plus de futur alternatif possible et puis qu'est-ce que je peux construire comme histoire alternative et à ce moment-là ça veut dire que quoi ça veut dire que le retour est que ou le futur est bouché ou le futur il va être il va être plus dramatique plus sur souffrance que je veux dire c'est le paradis que l'enfance devient la petite enfance devient le paradis perdu et que je suis projeté dans un monde dans un monde où il n'y a pas de futur c'est nos futurs hein oui c'est un monde avec nos futurs un monde avec nos futurs oui ou un futur programmé voilà soit c'est un futur programmé soit c'est un positif dans le cadre de l'uton mais qui ne va pas arriver et là le futur programmé aujourd'hui c'est plutôt un futur programmé en termes de en termes d'imaginaire d'effondrement tout à fait plus tu contrôles moins ça marche oui avec le réchauffement climatique et autres tu vois toutes les catastrophes un peu apocalyptiques c'est ça et donc l'ado l'idée c'est que pour que le jeune puisse investir et construire son passage à la vie adulte il faut que sa créativité puisse être là et être reconnue par un tiers or si le monde de la créativité est justement ce monde là qui est exclu par la logique normative quand elle s'occupe de la relation entre les êtres humains tu vois et non pas de la relation avec les objets à partir de ce moment là cette logique normative va étouffer l'enfant tu vois qu'il n'y a plus d'espace pour respirer et donc il sera dans l'incapacité de créer tu vois des alternatives et si ça ne passe pas par la pensée ça va passer par des passages à l'acte ils peuvent être le refus de l'école ou bien de l'agression de l'autre mais on voit bien qu'il y a un lien entre le passage à l'acte et le fait que la pensée en tant que pensée créative ne peut pas trouver sa place tu le sens bien ce truc là ton observation me paraît très juste on est au-delà de la phobie scolaire dans plein de situations ben oui tu vois c'est le refus c'est le refus d'un monde dans lequel aucun futur n'est possible oui le refus d'un monde dans lequel aucun futur n'est possible et donc on se retourne comme tu dis le paradis de l'enfance tu vois et donc il y a des actes tu vois donc il faut aussi penser souvent le développement des addictions à l'adolescence comme une tentative de régressive tu vois oui à la fois agressive et de l'autre côté tentative d'autonomisation dans un monde d'asservissement d'asservissement c'est-à-dire comme l'autre il n'y a plus de relation à l'autre qui soit vivante ce que tu appelles la capacité d'avoir cette influence réciproque cette intentionnalité partagée quand tu es dans ce monde-là où ce n'est pas possible tu peux que je sois te révolter contre ou bien t'adapter et t'adapter c'est remplacer la relation à l'autre par une relation que tu arrives à contrôler que tu peux avoir sous la main parce que tu reprends du pouvoir et tu rentres dans des logiques addictives qui d'un côté a cette dimension-là et de l'autre côté ce côté régression tu vois du paradis perdu et ça m'amène avant que Stéphane prenne la parole à une question que je me pose comme les enfants et les adolescents ça m'amène à me poser une question c'est est-ce que ce système normatif-là ne favorise pas en termes d'attachement l'attachement évitant c'est-à-dire en fait le comportement individualiste seul au monde opératoire et qui est dans la direction où la seule réponse est l'appropriation c'est exactement ça et l'appropriation comme modèle de réussite et d'existence dans la représentation sociale voilà avec l'extrême dans l'autre sens qui va être la construction en miroir et en extrême d'exister dans l'espace social dans une revendication de de non reconnaissance de non de non prise en compte et qui va être la base et la cisse de de la construction d'une identité victimaire c'est ça tu as d'un côté des identités victimaire qui se construisent à l'appel oui et puis d'autre côté un évitement de la relation oui parce que toute relation ne peut être perçue que comme une relation destructrice tu te vois et maltraitante dans laquelle ta liberté va encore plus disparaître bien Eric Julien je vous remercie sauf si vous voulez rajouter encore un petit mot sinon nous allons passer à quelques questions auxquelles vous pouvez bien répondre est-ce que c'est pour moi c'est ok en tout cas on a dit je pense les points importants puis ensuite on pourra développer en fonction de je pourrais ajouter un petit commentaire vas-y un petit commentaire là juste Stéphane très d'actualité l'équipe de France joue au Qatar faut-il regarder ou non c'est d'actualité effectivement donc je ne sais pas peut-être que parmi les participants aujourd'hui certains sont des fidèles alors on va faire en sorte de terminer à l'heure quand même c'est une bonne idée justement alors j'en profite un petit peu il y a eu différentes questions et puis des questions qui se recoupent aussi donc j'essaye de les synthétiser vous tendiez la perche à la fin de votre intervention s'agissant de la question justement de la position victimaire alors peut-être qu'on pourrait développer un petit peu plus parce que n'est-elle pas celle qui émerge aujourd'hui majoritairement et qui devient presque la position j'ai envie de dire la position dominante aujourd'hui je ne dirais pas que c'est que c'est je dirais que la position de victime c'est la seule position où on pense qu'on peut être reconnu c'est pour être reconnu tu es obligé d'être dans cette position de victime si tu n'es pas une victime c'est la seule possibilité de sortir du fait qu'on te dise tu es fou tu es un déficient tu es un déviant la seule chose qui te permet de te réintégrer tu vois quand tu es mal à l'aise dans une société où un certain type de normes techniques a pris le pouvoir c'est d'être de mettre en évident l'étendard de l'identité victimaire et c'est une identité pour moi au sens de identité victimaire parce que le monde dans lequel tu vis c'est un monde qui évite tu es seul au monde tu vois c'est un monde abandonnique et c'est dans ces mondes-là que l'identité le fait d'avoir souffert devient une identité victimaire parce qu'il n'y a pas d'autre en fait c'est une tentative une unième tentative de solution pour retrouver la relation mais évidemment qui va avoir des effets inverses bien sûr puisque tu vas être dans la quête de la reconnaissance en tant qu'être humain tu vois de la souffrance en tant qu'être humain alors cette quête de reconnaissance ne peut être comme on l'a dit cette quête de reconnaissance ne peut comment dirais-je trouver sens justement qu'à partir du moment où elle est dans l'expérience humaine partagée c'est exactement ça c'est-à-dire si si je me mets à la place de ce que tu as vécu alors en retour je peux percevoir la souffrance pas de manière identique je peux percevoir la souffrance qui t'habite et là en retour on est tu vois dans la reconnaissance à travers l'écoute et la compréhension qui donne sens parce que ça mène sur une expérience partagée qui construit une histoire partagée l'ennui c'est que quand on est dans une identité victimaire on demande la reconnaissance par rapport à la norme et que la réponse ne peut être que par rapport à la norme et la relation par rapport à la norme ne pourra jamais amener au partage dans l'expérience humaine c'est un peu comme le même scénario que quand les gens partent dans l'addiction c'est à dire que c'est comme si avec l'addiction par exemple le produit en fait ils cherchent à rejouer quelque chose qui est de la relation humaine sauf que la relation produit n'amènera jamais la relation humaine pire c'est à dire comme le dit fort justement Julien c'est que dans l'après-coup ça amène sur une expérience de seulement des deux vides ce qui fait que la quête ne peut être on risque de rentrer dans une quête sans fin c'est exactement ça à ce moment-là l'identité victimaire devient une identité qui est asservie et qui elle-même va fonctionner comme une norme est-ce qu'on peut dire pardon je vous coupe c'est intéressant je pense que ça peut être utile pour toutes les personnes enfin je pense aux thérapeutes en particulier et aux personnes dans la relation d'aide de penser la position identitaire comme étant une tentative échouée une tentative de solution si on veut utiliser les termes de la thérapie une tentative échouée de mise ou de remise en lien ça donne tout d'un coup un regard justement un regard décentré sur la manière dont on peut accueillir quelqu'un qui se présenterait de manière identitaire justement plutôt que d'être dans le frontal ou dans l'opposition voire dans le rejet c'est ça oui en fait c'est de c'est en fait de revenir à la source c'est-à-dire quelles expériences de souffrance vous ont en retour amené à construire cette relation à la norme sociale tu vois dans ce que tu dis on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de la légitimité de la souffrance tu vois c'est des gens qui vivent dans des mondes comme si la souffrance était illégitime et donc il faut quelque part qu'elle soit immense pour qu'elle soit reconnue puisque la légitimité de la souffrance ne va venir que dans une expérience partagée humaine tu vois sinon ça n'a pas de sens et donc il va falloir augmenter la souffrance pour que à la recherche de cette légitimité tu vois pour pouvoir retrouver la relation alors au lieu de mettre en place la relation et c'est la relation qui va permettre de donner l'agilité légitimité il n'y a qu'à partir de la relation que la légitimité a sa place c'est l'inverse c'est à dire que c'est ça que c'est une tentative de solution c'est qu'il faut produire de la souffrance pour pouvoir retrouver la relation et je crois que c'est une logique qui est malheureusement assez répandue aujourd'hui parce que dans le reste de la société l'affect n'est pas pensé oui donc la relation n'est pas pensée et l'affect ne commence à être pensé que dans on pourrait dire dans la notion de victime le reste de la société ça fonctionne ça marche on produit on a des actions on devrait être même comme on dit une neutralité affective vous voyez on est dans le pseudo-opératoire et le seul moment où l'affect arrive est reconnu comme affect c'est dans la notion de victime mais en même temps cet affect qui est là en termes de souffrance n'arrive pas à rejoindre la relation puisque pour qu'il rejoigne la relation il faut d'abord que la relation soit là si la relation n'est pas pensée et détruite par la norme on est dans un cercle vicieux c'est ce qui se passe souvent aujourd'hui et si je rebondis sur ce que vient de dire Julien de manière très courte il y a une confusion majeure entre la souffrance et la représentation de la souffrance mais la représentation de la souffrance n'est pas la souffrance et donc dans le discours de la norme il y a une confusion majeure entre l'expérience de souffrance et la représentation de la souffrance et même cette représentation de la souffrance dans la norme va devoir rentrer dans une grille de lecture pour être en retour reconnu et validé socialement on est bien d'accord il va falloir évaluer cette représentation de souffrance la codifier la mesurer voilà alors si vous permettez j'ai une autre question qui me vient je passe un peu je passe pas du goc à l'âne mais enfin bon on passe un peu à autre chose alors à travers j'ai envie de dire peut-être pas à travers les siècles puisque j'allais dire à travers le temps on va dire des tentatives nombreuses ont été faites et encore encore aujourd'hui pour faire en sorte que le j'allais dire le psy en général parce que on parle de ça à l'instant parfois devienne un j'allais dire un agent un agent de normalisation voilà des tentatives anciennes et récentes ont déjà été faites j'étais intéressé je serais intéressé d'avoir votre position je vais le dire comme ça peut-être que je ne sais pas si c'est très bien formulé mais est-ce que par définition le mot est peut-être un peu fort je n'en sais rien vous allez le dire est-ce que par définition on va dire que le psy est par définition le psy est travail que le psy est par définition subversif par rapport à la norme c'est une vraie question en fait je m'autorise c'est une question qui me vient que je vous pose moi directement en fait si je me permets c'est parce que c'est quand même très intéressant je pourrais te répondre parce que alors je ne l'ai pas exactement en tête mais parce que disait Betsson la manière dans le psy comment dirais-je l'idée qu'a le psy de son travail et c'est va rentrer dans le système relationnel du patient ou non va conditionner son éthique professionnelle donc oui à partir du moment où tu es dans une vision comment dirais-je moi de position comment dirais-je moi extérieure à la relation tu es de facto dans une position normative et donc de facto se pose la question de éthiquement de quelle est ta relation par rapport à la norme sociale de l'autre côté à partir du moment où tu as dans ta position que c'est comment tu rentres dans le système relationnel c'est-à-dire dans le monde relationnel du patient à ce moment-là effectivement tu vas dans le sens de la tonalisation de de comment dirais-je moi de de l'authenticité etc à ce moment-là oui il y a forcément une dimension subversive puisque tu permets à la personne et ça pour moi c'est vraiment important tu vois je ne pense pas que la question de la thérapie c'est le changement le changement c'est la vie qui s'en occupe la question de la thérapie c'est d'amener la personne à prendre position et toute prise de position a une dimension subversive puisque à ce moment-là les effets vont être des effets qui vont être largement exprimés en termes de processus émergents et pas qu'au niveau de la personne c'est au niveau de la personne et aussi au niveau de la communauté du groupe donc cette question-là est une question centrale et elle a traversé et elle continue à traverser toute l'histoire de la psychiatrie mais elle traverse aussi l'histoire de l'hypnose depuis ses débuts Julien est-ce que tu veux commenter ? Oui je serai sur la même longueur d'onde je dirais que si un des effets de la norme tel qu'on l'a montré ou du monde de la norme tel qu'il se passe aujourd'hui dans l'administration des choses avec la confusion avec les relations humaines c'est-à-dire le réductionnisme on va parler en termes de réductionnisme et que le rôle du thérapeute c'est de réamener la possibilité de la créativité et de la liberté et du choix chez l'autre par rapport au processus normatif alors que le processus normatif a pour effet de supprimer cette liberté automatiquement tu as une dimension critique tu ne peux pas ne pas avoir cette dimension critique parce que tu vas amener quelqu'un à se positionner ce que vient de dire Eric à prendre position sur les différents effets du processus normatif et de pouvoir se dire j'ai en capacité de dire ça ne me provient pas par exemple et de le dire de manière que ça puisse être entendu au sein de la thérapie et que ce n'est pas simplement je suis déficient ou je suis faux donc automatiquement en remettant en place cette notion de créativité individuelle ça développe une fonction critique par rapport à la dimension réductive de la norme ce n'est pas la norme en soi c'est le fonctionnement réductif de la norme qui est devenu dominant dans notre culture technique tu vois qui est un peu où l'expert à tout prix et la vie on pourrait dire affective sensible tu te vois et relationnelle n'est plus en place ou est pensée comme dangereuse potentiellement car pouvant amener l'émergence de comportements non prévisibles et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire Julien parce que je crois que c'est aussi important d'ajouter quelque chose c'est qu'à partir du moment où on est dans cette norme dans ce modèle de norme ce que l'on observe c'est non seulement l'exclusion parce que c'est ça la dimension de la norme à partir du moment où elle est exclusivement sociale c'est qu'il y a une exclusion de la mort mais il y a aussi une exclusion de la folie et qu'il ne reste plus qu'un mode de réponse c'est la déviance c'est-à-dire le rejet social et donc il ne faut pas croire que dans ce que l'on est en train de dire ça laisserait entendre que par exemple la pathologie mentale ça n'existe pas mais encore faut-il pour qu'elle existe que nous puissions elle exige la capacité à être en lien pour pouvoir la repérer parce que cette différence c'est dans le jeu du semblable et du différent qu'on va pouvoir exprimer l'expression de la souffrance l'expression de la pathologie ça me paraît très juste et c'est quand ce jeu-là n'est plus possible que les choses commencent à se corser donc cette dimension de subversion de critique évidemment est présente mais elle passe justement par cette dimension qu'on a vue tout à l'heure qui est la dimension décentrée et cette dimension d'influence réciproque d'intention partagée d'expérience Oui et je vais revendre Julien parce que ça c'est la question de la subversion n'est pas la question d'être contre Comment ? La question de la subversion n'est pas d'être contre la vérité de la subversion c'est de témoigner qu'une autre alternative est possible C'est ça on n'est pas dans on n'est pas contre si la subversion ce serait d'amener la personne à être contre la norme ou contre toute norme c'est pas ça c'est une certaine modalité c'est la relation que nous pouvons avoir avec certains types de normes parce que la norme elle va prendre telle ou telle forme selon les contextes selon les moments et à ce moment-là être en capacité de prendre position par rapport aux effets de la norme Mais c'est peut-être justement je me permets de rebondir sur ce que vous dites c'est que quand on parle de la norme on devrait dire aujourd'hui les normes parce que on voit bien que chaque norme s'impose en fonction des communautés et Eric parlait tout à l'heure du semblable et du différent quand même avec le sentiment malheureusement que c'est souvent le différent qui est présent et qui devient quasiment normatif en termes de revendication c'est-à-dire et on revient sur la question de l'identitaire on l'a pu voir sur des exemples pressants et je pense encore à une période qui n'est pas si loin pendant cette période du Covid où on a assisté à des débats et à des prises de position vraiment qui était dualiste c'était binaire c'est j'allais dire bipolaire pardon je voulais dire il y a les pour et les contre et où on a vu une difficulté majeure à ce que le dialogue puisse s'installer alors le dialogue c'est un sujet qu'on a déjà traité au cours d'un webinaire mais c'est bien de celui-là qui se pose c'est-à-dire que la position la posture décentrée par rapport aux normatives vous l'avez bien dit c'est pas à l'exclusion de la norme c'est pas contre la norme mais c'est pouvoir tout d'un coup faire un pas de côté et il peut s'installer qu'à partir du moment où je suis en mesure de prendre en compte un avis différent sans être dans l'opposition mais justement dans le souci du dialogue en fait tu vois c'est pas la question de la norme là encore c'est là où est la confusion c'est l'utilisation de la norme et l'orientation de la norme c'est-à-dire que c'est l'intention qui est en jeu c'est pas la question de la norme c'est l'intention avec laquelle la norme est utilisée or lorsqu'on est dans une vision normative de type opératoire on est sur le compte comportement on est sur l'action et ça permet d'exclure tout simplement l'intentionnalité donc à partir du moment où l'intentionnalité est exclue la question de la question du sens est exclue la question de la responsabilité des effets de l'acte que je pose est exclue et donc à ce moment-là à ce moment-là l'instrumentalisation de la norme devient une instrumentation de la norme en soi et qui peut être complètement rationalisé par un discours qui est extérieur à l'expérientiel je crois que c'est essentiel ça enfin je veux dire ça pourrait presque nous servir de guise de conclusion parce que c'est pas en fait finalement c'est pas la norme c'est pas le procès de la norme non c'est l'utilisation et l'excès et l'excès dans l'excès de son instrumentalisation à des fins et éventuellement à des fins de pouvoir mais c'est parti à partir des milieux du XVIIIe siècle tu me dis si je me trompe Julien l'idée de cette vision-là était dans cette idée de d'un vivre ensemble qui amènerait à la population à travers la technologie et la consommation à être dans un monde où règnerait le bonheur et le bien non mais évidemment quand tu penses de Saint-Simon tous ces gens-là ils pensent arriver à construire des sociétés où les gens vont être heureux tu vois ils ont cette vision mais pour que les gens soient heureux il faut les amener à faire quelque chose ou les amener à faire automatiquement le bien si tout le monde faisait le bien ce serait donc c'est ça la question de la norme à ce moment-là donc c'est ce quand on parle d'utilisation de la norme c'est l'utilisation de la norme dans un contexte qui est un imaginaire technique et qui réduit l'être humain à simplement quelqu'un qui a des comportements mais cette idée c'est que si les comportements sont tous adaptés un des effets ça va être le bonheur parce que ça va être des comportements utilitaires pour chacun tu vois qui va être défini on va vérifier on va mesurer on va contrôler mais malheureusement ce sont des comportements dans lesquels il n'y a plus aucune spontanéité mais si tu relèves la spontanéité de la relation tu vois ta relation elle perd elle perd la vie puisque ce qui fait qu'une relation vivante c'est que tu peux avoir des manières spontanées d'interagir et d'ouvrir de nouvelles possibilités c'est la question de la disparition de la spontanéité et si la spontanéité disparaît ça ne crée rien de nouveau voilà il n'y a pas de nouveauté est-ce qu'il n'y a pas de nouveauté ça s'assèche il n'y a plus de vie donc messieurs nous allons devoir bientôt nous arrêter là enfin dans quelques minutes on arrive à la fin de notre webinaire d'aujourd'hui encore un grand merci au nom de au nom de tous alors pour terminer peut-être qu'il y a peut-être un petit mot de conclusion ou quelque chose que vous souhaitez dire pour finir et puis je terminerai en donnant une petite information pour le prochain webinaire si je conclue je dirais que c'est comment comment aider la personne à se positionner par rapport à son histoire de vie aujourd'hui et de plus en plus de gens viennent nous voir où la symptomatologie pose la question du sens de la vie comme l'a décrit fort justement Victor Frankel dans la logothérapie quelle position je prends et comment je redeviens acteur et auteur de ma vie c'est vraiment ça comment permettre à quelqu'un de devenir auteur de sa vie et acteur de sa vie c'est la question du sens qui est au centre aujourd'hui et puis la question de comme tu disais du changer d'action etc c'est pas ça ce qui est au centre du travail thérapeutique c'est de pouvoir amener quelqu'un à redevenir auteur de sa vie à redonner du sens à sa vie dans un monde où la question du sens n'est pas pensée puisque la spontanéité la relation l'affect tout ça ne sont pas en place sont considérés comme dangereux des phénomènes de bruit voilà ce que j'ai dit merci ça tombe bien parce que vous voyez la thématique d'aujourd'hui finalement on va dire une ouverture et le dialogue va pouvoir se poursuivre parce que dès le prochain webinaire qui aura lieu le mardi 13 décembre toujours à la même heure à 18h30 18h30 pardon et qui se fera en présence toujours du docteur Eric Bardot et de Bertrand Bergeolli c'est possible qui est philosophe et qui nous permettra aussi d'avoir un point de vue un autre point de vue un point de vue du philosophe sur cette question et la question qui sera traitée je vous dis dans la continuité du webinaire aujourd'hui portera sur penser autrement pour quel sens donc voyez la question du sens et la vie sera certainement abordée au cours de ce webinaire la position existentielle voilà nous allons vous souhaiter une bonne soirée encore merci d'être présent d'être fidèle et puis on vous dit à bientôt et on vous espère nombreux à la prochaine fois au prochain webinaire merci à tous au revoir et merci Julien pour ce bel échange et merci Eric aussi pour ce bel échange et Bertrand Vergélie pour la prochaine fois c'est vraiment intéressant c'est vraiment quelqu'un qui a quelque chose à dire bonne soirée merci et à bientôt à bientôt à bientôt